Comment déterminer la masse molaire d'une molécule ? Par, déjà rendu un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène, ou l'oxygène, et un atome d'oxygène. Voilà. Il y a une molécule H2O, la molécule d'eau formée par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc déterminer la formule brute. Donc, on a deux atomes d'hydrogène, c'est-à-dire l'une H2O, un atome d'oxygène, H2O, voilà. Donc, la masse molaire de H2O égale, donc, deux fois la masse molaire d'hydrogène, plus un fois la masse molaire d'oxygène, voilà. Donc, les nerfs, c'est-à-dire l'une H2O, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène. L'hydrogène, la masse molaire de H2O, c'est 1, ou l'oxygène, la masse molaire de H2O, c'est 16, donc 1 plus 16 égale à 17. Voilà, donc, à demain, il y a des données, la masse molaire d'hydrogène et d'oxygène. Donc, les nerfs de molécule, par exemple, ont dit CO2, dioxyde de carbone, ça a le dioxyde de carbone, c'est-à-dire, les nerfs, ont dit deux atomes d'oxygène, plus un atome de carbone, voilà. Donc, la masse molaire de CO2 égale masse molaire de carbone, plus deux fois la masse molaire d'oxygène, voilà. Par exemple, on dit le CH4, donc, ça, on dit quatre atomes d'hydrogène, plus un atome de carbone. On a dit quatre hydrogène, un carbone. Donc, les nerfs, la masse molaire de CH4 égale un fois la masse molaire de carbone, plus quatre fois la masse molaire d'hydrogène, voilà. Par exemple, le C3H8, donc, les nerfs, trois atomes de carbone, plus huit atomes d'hydrogène. Voilà, la masse molaire, donc, de C3H8 égale trois fois la masse molaire de carbone, plus huit fois la masse molaire d'hydrogène. Chlorure d'hydrogène. Donc, les nerfs, plus un atome de chlore, voilà. Donc, la masse molaire de HCl égale un fois la masse molaire d'hydrogène, plus un fois la masse molaire de chlore. Donc, nervez comme un autre exemple, lui, l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, c'est le anaOH, voilà. Donc, j'en ai un atome, donc, il y a un atome d'oxygène, l'eau, ou un atome d'hydrogène. Donc, le H, c'est-à-dire, la masse molaire de anaOH égale masse molaire de ana, plus la masse molaire d'oxygène, plus la masse molaire d'hydrogène. Voilà. L'autre exemple, le chlorure de potassium. Donc, les nerfs, c'est le KCl. Donc, j'en ai un atome de potassium. Il y a un atome de chlore. Cl. Donc, la masse molaire de KCl égale un fois la masse molaire de potassium, plus un fois la masse molaire de chlore. Voilà. Donc, juste derrière, j'ai acheté mon atome de la masse molaire d'oxygène à l'infrogène qui déematics va être un atome de la masse molaire, et comment comment est-ce que vous pariez? Donc, je vais vous faire le profondre dans les deuxièmes années. Dans les deuxièmes années, il y a un à un à un à un à un peu d'finforesté, et vous vous faites le helpage avec l'élecée du le dosième année de maître. Donc,ковez-leer, c'est-à-dire que vous avez des honourés pour vous aider. . et d'arte le minas.